... Bonjour, je suis allée voir récemment le film Demain qui m'a profondément touchée et notamment la dernière partie concernant l'éducation et le système scolaire. Lorsqu'on voit le système de la Finlande et les résultats qu'ils obtiennent, on se demande ce qu'on attend pour faire la même chose ici. J'ai également lu récemment un article qui m'a fait froid dans le dos, disant que la moitié des enfants étaient stressés et notamment 34% entre 11 ans et moins. Je me sens de plus en plus sensibilisée lorsque je reçois de nombreux enfants en consultation et qu'ils ressentent tellement de souffrance par rapport à l'école, tellement de stress ou de démotivation. Est-ce que vous trouvez normal que tant d'enfants aillent à l'école avec une boule au ventre ? Souvent étiqueté de lent, de maladroit, de pas capable, comment voulez-vous que ces enfants aillent à l'école avec plaisir ? Alors oui, on parle beaucoup de réformer le système, de réformer l'école et le système éducatif, mais pour l'instant rien de très concret n'a été mis en place. Alors à ma petite échelle, comme les réalisateurs de ce film, Cyril Dion et Millenny Laurent, j'aimerais bien proposer des solutions. Si on se mobilise, tous les professionnels de la petite enfance, à communiquer sur les solutions déjà existantes pour tous ces enfants qui sont en difficulté, nous les ferons progresser au lieu de rester uniquement dans un espèce de constat. Évidemment, je ne suis pas la seule et de nombreux professionnels de la petite enfance se mobilisent déjà et ça c'est génial. Il serait grand temps de dépoussiérer tout ce système qui existe depuis le début du siècle et qui n'est absolument plus adapté aujourd'hui. Alors la question du jour, c'est est-ce qu'il est possible d'apprendre en s'amusant ? Eh bien oui, c'est possible d'apprendre en s'amusant. Dernière recherche en neurosciences explique également très bien comment fonctionne le cerveau et de nombreux outils existent pour aider chaque enfant en fonction de son propre style d'apprentissage. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons travailler et que se situe le changement qui doit s'opérer. Dans un premier temps, il serait intéressant de se demander d'où vient le désintérêt de votre enfant pour l'école et de se poser la question suivante. Pourquoi mon enfant n'aime pas l'école ? Pourquoi est-ce qu'il est démotivé ? Pourquoi il n'arrive pas à se concentrer ou à mémoriser ses leçons ? Il peut y avoir différents facteurs. Il peut tout d'abord y avoir des facteurs externes à son désintérêt pour l'école. Un système éducatif qui est trop difficile, trop compétitif. C'est vrai que le système français privilégie les intelligences de type langagère, c'est-à-dire les enfants qui sont bons en français ou plus matheux, ce qu'on appelle les intelligences logico-mathématiques, au détriment d'autres intelligences que l'on verra plus tard. Ils peuvent également avoir un rapport aux autres difficiles. Ils peuvent être harcelés par des amis ou rabaissés par des professeurs qui ne voient pas leurs difficultés. Mais il peut y avoir d'autres raisons, des facteurs internes qui sont directement liés à votre enfant. Par exemple, si votre enfant a été détecté ou vous soupçonnez qu'il a un fonctionnement et une façon de raisonner qui est différente. On va parler d'enfant HP. ou encore au potentiel, surdoués, des enfants zèbres. C'est-à-dire des enfants qui ont une façon de fonctionner et de raisonner qui est différente de celle des autres enfants. Ils vont comprendre et apprendre beaucoup plus rapidement. D'où une démotivation assez rapide à l'école. Il y a aussi possibilité que votre enfant soit dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, dyspraxique. Voilà, toute cette famille de dys qui est nécessaire d'être détectée assez tôt parce que ces enfants ont envie d'avoir des troubles d'apprentissage. Les dernières recherches en neurosciences montrent bien que lorsque l'enfant est stressé ou démotivé, il n'a pas accès à l'ensemble des fonctions exécutives de son cerveau. Alors comment lui expliquer que lorsqu'il stresse pour aller à l'école, qu'il se sent nul, qu'il est démotivé ? En fait, c'est la partie la plus archaïque de son cerveau qui prend le contrôle. Sous-titrage ST' 501 Voilà, en expliquant tout ça à l'enfant, on va lui permettre de prendre conscience de ce qui se passe en lui, de lui apprendre à se connaître, de prendre conscience de ses émotions et devenir acteur de son apprentissage. Est-ce que vous savez aussi qu'une remarque négative a malheureusement beaucoup plus d'impact que dix remarques positives parce que l'être humain est programmé pour repérer les situations qui pourraient mettre en péril la survie de l'espèce ? Alors prenez garde aux mots que vous prononcez à vos enfants. Ne les dévalorisez pas et surtout ne les comparez pas aux autres, ni à leurs frères et sœurs, ni à leurs amis. Je l'ai déjà dit, mais les neurosciences permettent de mieux en mieux de comprendre comment fonctionne le cerveau. Il existe également différents outils qui permettent d'appréhender un enfant selon ses intelligences dominantes. Pouvoir avoir accès à ça et connaître ses clés permettrait vraiment de les remotiver, de leur redonner le goût d'apprendre et surtout qu'il puisse aller à l'école avec plaisir. Comprendre les affinités intellectuelles de votre enfant va vous permettre de les guider dans son apprentissage au mieux et lui proposer des méthodes qui vont lui correspondre. On va parler des intelligences multiples. Alors c'est vrai que l'école privilégie les intelligences logico-mathématiques, les intelligences langagières, c'est-à-dire les enfants qui sont bons en français, qui n'auront pas de problème ou qui sont bons en maths. Mais il existe quand même six autres intelligences qui ne sont pas mises en avant par le système scolaire. On va parler des intelligences naturalistes, des enfants qui adorent la nature, des intelligences kinesthésiques, des enfants qui ont besoin de bouger ou de faire des expériences pour comprendre, des intelligences musicales, c'est-à-dire qui ont une très bonne sensibilité auditive, donc vous pouvez leur faire apprendre leurs leçons à travers la musique. Il existe aussi les intelligences intrapersonnelles, là ce sont des enfants qui ont besoin d'être seuls pour apprendre ou au contraire interpersonnels, de travailler en groupe. Si vous voulez en savoir plus sur les intelligences multiples, il y a de nombreux livres à ce sujet-là. Il peut être aussi intéressant de savoir si votre enfant, au niveau de ses apprentissages, est plus visuel, c'est-à-dire qu'il va recopier ses leçons, surligner que les couleurs auront une importance, s'il est plus auditif, c'est-à-dire que ce sera facile à l'école quand le professeur va dire les choses, parce que s'il a une intelligence auditive, tout ce qui est dit à l'école sera retenu. Ou encore, s'il a une intelligence plus kinesthésique, qui elle est une intelligence qui est plus difficile au niveau scolaire, puisque les enfants ont besoin de bouger, de sentir les choses et de faire des expériences pour vraiment les intégrer et que les choses soient acquises. Toutes ces informations permettent aux parents de comprendre que leur enfant ne fonctionne peut-être pas comme eux et que c'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas leur explication. Vos enfants ont des mécanismes d'apprentissage qui sont différents. Et c'est pour ça que parfois vous vous énervez quand vous faites les devoirs avec eux, parce que vous ne comprenez pas qu'ils ne comprennent pas la façon dont vous leur expliquez. Et c'est bien normal puisqu'ils ne fonctionnent pas comme vous. Alors maintenant je vous propose qu'on en explore ensemble quelles sont les méthodes pédagogiques innovantes. Je vais tout d'abord parler de la Brain Gym. C'est un ensemble de mouvements corporels qui vont améliorer les capacités d'apprentissage aussi bien au niveau de la concentration, de la mémorisation, mais aussi de l'organisation, de la communication et de la confiance en soi des enfants. Il y a aussi les cartes heuristiques, ce qu'on appelle aussi le mind mapping, qui consiste à représenter des informations non plus de manière linéaire, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire les informations les unes derrière les autres, mais en cartographiant ces idées, en utilisant des mots-clés, des couleurs, des images, ce qui va solliciter l'ensemble des capacités du cerveau et faire travailler à la fois l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Enfin, une dernière méthode, et non des moindres, dans un système qui privilégie plutôt le négatif que le positif, c'est la psychologie positive, c'est-à-dire permettre de voir une faute comme une expérience et non plus comme un échec, d'encourager un enfant plutôt que de le dévaloriser, de souligner ce qui lui fait de bien ses qualités, d'exprimer sa gratitude, même à la maison, quand lui dire merci, quand il met une assiette dans la machine à laver la vaisselle, quand il met ses affaires dans le lynchal, pour la moindre petite chose, on pense souvent à leur faire des reproches, mais rarement à leur dire merci. C'est également repérer ses pensées négatives pour l'aider à s'en débarrasser. Si par exemple votre enfant vous dit « j'y arriverai pas » ou « je suis nul », ça peut être de discuter avec lui et lui dire « et comment est-ce que tu pourrais t'améliorer ? » Donc si l'on parvient assez tôt à détecter les troubles d'apprentissage chez certains enfants, si on détecte les forces chez les autres, si on les encourage, si on les fait bouger, on les stimule et on les rend acteurs de leur propre apprentissage, alors ils retrouveront la motivation. Je suis convaincue aujourd'hui que si on fait connaître ces méthodes, que les professeurs dans des villages, dans les quartiers, dans les villes, peuvent utiliser ces méthodes. Le mind mapping, la brain gym, les intelligences multiples, mais aussi la pleine conscience, ils pourraient sensibiliser les enfants à leurs émotions et à leurs ressentis, et donc les enfants pourraient retrouver le plaisir d'apprendre et apprendre en s'amusant. Si les professeurs utilisent la pédagogie positive, qui focalise sur les réussites et non sur les échecs, voient leurs élèves comme des individus uniques qui ont chacun leur façon d'apprendre et plus comme un groupe de 30 élèves qui apprennent tous de la même façon, peut-être que d'ici 10, 15 ou 20 ans, les enfants auront autant de plaisir que les petits écoliers finlandais à aller à l'école et apprendront les mathématiques avec plaisir, liront bien, seront bons également en sciences. Enfin, pour conclure, je dirais que le secret, c'est d'apprendre aux enfants à apprendre, les préparer à la vie. Si une méthode ne fonctionne pas avec un élève, c'est que la méthode ne lui est pas adaptée. Enfin, comme le disait Benjamin Franklin, Je vais vous montrer un élève, c'est un élève, c'est un élève, c'est un élève et c'est un élève.